... Quelques jours avant qu'il fasse son défilé ici et qu'il présente son bikini, les Américains ont fait leurs premiers essais nucléaires sur ce fameux atoll de bikini, qui était un tout petit atoll, et il s'est dit, tiens, ça va être aussi chaud et aussi étroit que l'atoll du bikini. D'où le nom qui est aujourd'hui dans le vocabulaire, mais qui à l'époque, évidemment, était totalement inexistant et a été découvert ce fameux 5 juillet 1946. L'arrivée du bikini est un événement considérable, surtout parce qu'on montre pour la première fois ce qu'il avait été interdit de montrer, c'est-à-dire le nombril de la femme. En fait, c'est ça qui a fait la véritable révolution. En 2016, le maillot sera très athlétique également dans sa conception, mais là, on va vraiment avoir beaucoup d'asymétrie, c'est-à-dire qu'on va dénuder une épaule totalement, aussi bien dans le deux pièces que dans le une pièce. L'asymétrie sera le must-have de l'été prochain. L'asymétrie sera le must-have de l'économie, c'est-à-dire qu'on va dénuder une épaule. Sous-titrage Société Radio-Canada L'asymétrie sera le must-have de l'économie, c'est-à-dire qu'on va dénuder une épaule.